La soutenance de mon mémoire, j'avais été embauché en CDI au sein du cabinet d'expertise forestière situé à Laval. Je travaille à l'Office National des Forêts, à la DT Bourgogne-Franche-Comté. J'ai un poste de spécialiste aménagement et échangement climatique. C'est un poste d'ingénieur. Je suis à la coopérative forestière Unisilva, ingénieur forestier gestion et séviculte. Après mon bac en éco, j'ai fait une prépa HEC. J'ai fait mes deux ans de prépa. J'ai préféré basculer en troisième année d'économie directement à la faculté. J'ai eu l'opportunité de travailler en forêt pendant l'été. Ça s'est très bien passé dans la foulée. L'entreprise dans laquelle j'ai travaillé m'a proposé de faire un BTS en alternance. Ensuite, j'ai basculé directement en troisième année à Nancy. C'était licence gestion forestière et développement local. Le master au domaine des bars. J'ai eu une licence de biologie des organismes. Durant cette licence, j'ai effectué des stages à l'Office National des Forêts. C'est un premier stage où j'ai pu découvrir les différents postes, les différents métiers au sein de l'office. C'est un second stage où je me suis spécialisée justement en aménagement. J'ai suivi un aménagiste pendant plus d'un mois. J'ai donc postulé au master FMB parce qu'il me semblait la meilleure formation pour accéder à ce type de poste. Le bac techno, c'est un science technique de l'agronomie du vivant, STAV, qui est plutôt spécifique, plutôt centré sur tout ce qui est environnement. Et ensuite, je suis parti sur un BTS gestion forestière à Mémac avec un stage au CRPF. Ensuite, licence pro, gestion et préservation de la ressource en eau au bar. On l'issait procédé par avec l'université de Poulx. Là, c'était un stage à Comcom de Saint-Tropez. Et ensuite, le master et apprentissage à l'Office. J'ai choisi cette formation-là parce qu'elle m'a dit de faire une alternance. Et en plus, c'était une formation beaucoup plus professionnalisante et plus en phase avec ce que je voulais faire. En plus, je dirais la polyvalence, l'excellence. Il y a tout à la fois un enseignement universitaire lié à l'agroscience. Et puis, il y a tout l'enseignement technique et cartographique qui nous était dispensé par l'IGN et par l'établissement des bars. L'aspect enseignement pratique, on n'est pas à 10 000 années-lumière de ce qui se fait en forêt. On a vraiment des professionnels qui sont là, qui ont bien conscience des enjeux liés à l'exploitation et à la gestion forestière. Après, le domaine des bars, c'est quand même reconnu comme un établissement de qualité pour que ça touche à la gestion forestière. Et c'est un véritable plus sur une carte de visite. Tout en sachant que derrière, il y a aussi tout un réseau d'anciens. Un premier mois d'immersion au bar, on avait tout à disposition. On était dans la forêt. On n'avait qu'à prendre notre flore et aller faire de la reconnaissance des sens. Et puis, entre les gens qui venaient de licence et ceux qui venaient de BTS, enfin de licence pro du coup, BTS puis licence pro et ceux qui avaient fait une licence de biologie générale, il y avait de l'entraide, il y avait du transfert de connaissances entre les différents élèves. Et j'ai beaucoup appris comme ça. Pour moi, c'est un métier extraordinaire. Et la possibilité de travailler dans la nature. L'acteur, ça apporte aussi une ouverture d'esprit. Il y avait des cours qui étaient quand même assez intéressants. C'est un espace au niveau social. C'est quand même plus sympa d'être au bar parce qu'on est en milieu de la nature. Les bars, il y a aussi l'hygiène qui est à côté. Si on a des questions, on va les voir. Il y avait une certaine appétence pour la forêt. Et vous êtes motivé comme un travailleur, il faut foncer, il faut s'en donner les moyens. Il faut travailler, mais derrière, c'est un travail de professionné. Et donc, il ne faut pas hésiter. C'est une profession qui, je le vois au quotidien, qui se féminise. Je fais une promotion de ce master parce que je trouve que c'est le meilleur master français dans la gestion forestière. C'est un master très professionnalisant. On a l'opportunité de rencontrer des acteurs de la filière de l'amont à l'aval de la filière. On rencontre les différentes structures de gestion forestière. Il y a privé, public, tout ce qui est en lien avec la nature. On a eu des cours par forêt, nature, environnement. On a vraiment un large panel des acteurs. On étudie aussi avec des organismes de recherche comme l'INRA, l'IRSTEA. Et c'est des organismes de recherche de pointe. C'est des gens avec qui on va travailler plus tard et c'est intéressant de les avoir rencontrés. Faites des stages pour voir ce que c'est. Il y a un panel de métiers possibles et inimaginables. Donc, gestionnaire en technicien d'exploitation. On peut aussi travailler dans tout ce qui va être approvisionnement en Syrie, dans la forêt. Il y a aussi deux entités. On peut travailler dans le public à l'office comme travailler dans le privé. Et c'est deux mentalités complètement différentes.